Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve sur ce nouveau let's play Mario Odyssey et j'espère que vous êtes content. Et si vous appréciez toujours ce petit let's play sur Mario, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si vous aimez toujours le contenu de ma chaîne. Donc voilà, allez on va commencer tout de suite cette aventure. Elle sera un petit peu plus longue, je vous préviens, elle sera plus longue que le premier épisode parce que certains ont trouvé le premier épisode introduction un petit peu court. C'est vrai, je l'ai fait un petit peu court, c'était volontaire, c'était juste pour lancer le nouveau Mario sur ma chaîne. Et bien maintenant, on commence les choses sérieuses et je pense que celui-ci va durer entre, je ne sais pas encore trop, ça sera un peu au feeling. Je pense que je vais faire entre une demi-heure et une heure de jeu et on va voir ce que ça va donner. On va voir aussi où je vais arriver parce que je découvre le jeu, même si la plupart d'entre vous l'ont peut-être déjà découvert. Donc voilà, il y a pas mal de choses que je ne connais pas encore, je ne connais pas encore tout dans Mario Odyssey. Mais j'ai bien compris plutôt le principe, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ici on découvre une nouvelle lune pour faire décoller notre vaisseau. Parce qu'ici on a trouvé un vieux raffiol, tout rouillé, et il faut le remettre en état, il faut le faire voler, et pour le faire voler, il faut trouver des lunes. Je ne sais pas exactement combien, je n'ai pas le temps de compter, mais je pense qu'il en faut cinq ou six, quelque chose comme ça. Ah, nous avons un petit pont, ça nous fait une petite passerelle pour passer, ça c'est plutôt sympa. On voit plus ou moins le... Ah, ici en haut, eh bien on voit, c'est certainement le boss de fin. On a réussi, on a décroché une lune, oui, 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 c'est pas la lune, il ne faut pas rêver, mais on peut alimenter une énergie, toutes sortes de trucs. Oui, on peut alimenter en énergie, bah avec les lunes, une, deux, trois, quatre, cinq, il nous en faut cinq. Donc, voilà, allez, c'est parti. Ah, bah le voilà, le voilà, ce fameux... Il est là, c'est le vieux raffio qu'on cherchait, il a un petit air de fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle. Oui, bah on va voir, hein. On va voir s'il vole bien, je pense qu'à la fin de... Je ne sais pas si ce sera à la fin de cet épisode, mais à mon avis, bien avant. On le verra voler. Et on va certainement l'utiliser pour aller à différents endroits dans le monde, hein. Hmm, ça ne démarre pas. Il doit manquer d'énergie. Il y a peut-être des lunes de puissance à grimper dans le coin. Certainement, et il va certainement falloir en gagner, en trouver, elles sont cachées, hein. Elles ne sont pas super visibles, à mon avis. Et, comme vous pouvez le voir, il y a des pièces cachées un petit peu partout. Et ça, c'est plutôt sympa, parce qu'il faut un petit peu chercher. J'ai lu des petites pièces mauves. Je ne sais pas trop à quoi servent les pièces mauves. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Ah, nous avons des... Alors, c'est marrant, parce qu'on retrouve des cubes classiques, les cubes avec les points d'interrogation. Et, euh, ce petit mélange d'anciens et de modernes, c'est très, très sympathique. Alors, je regarde toujours bien autour de moi. Vous voyez, on a des pièces mauves, là. Je dirais... Non, par là, on ne sait pas aller. Non, Mario ne sait pas grimper. Ce n'est pas Zelda. C'est dommage. Ça aurait été marrant de pouvoir faire grimper Mario. Non, il y a des espèces de... Ce ne sont pas des pièces. C'est des espèces de petits donuts, là. Je ne sais pas du tout à quoi vont servir ces espèces de pièces ou donuts, là. On en a trois, là, en haut. Wow ! Allez, hop, voilà. Ça, c'est fait. On est en haut. Alors, là-bas. Ah, oui, ça, je me souviens. J'ai vu ça dans... On a tous vu ça dans une vidéo, hein. L'espèce de dinosaure, là. Le tyrannosaure. On peut se transformer en dinosaure. Je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais... Ça doit être plutôt fun. Son approche, à mon avis, il n'est pas méchant. C'est quoi ce monstre ? Mazette ! Ouais. Voilà. On lance notre capi sur le monstre, hein. Au B attaquer, L plus Y, ça fait turbo. On n'a pas besoin de faire... On va détruire. On casse tout. Boum, boum. 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 Allez. On casse tout. On va essayer de ne pas tomber, hein. Et est-ce qu'on sait... Ouais ! Pas mal ! On sait les attaquer. Détruire ces boules. Parce que celle-là, je ne t'aime pas. Voilà. Il y a encore des cubes à casser, ici. Parce que dans les cubes, il y a... Voilà, il y a des pièces. Wow ! C'est quoi, ça ? Une espèce de trampoline ? Ça, c'est pas cool. Wow ! On va casser les blocs, ici. Boum. Il n'y a rien du tout. Les autres, peut-être ? Eh, vous avez vu ? Il y a une moustache. Ça, c'est plutôt marrant, ça. La moustache et la casquette de Mario. Ah ! Ah ! Eh bien, on ne peut pas l'utiliser indéfiniment. On va retourner. Parce que... On a encore un petit truc à casser, là. Hop là ! C'est assez pratique. Allez, reviens, toi. Hop ! On monte dessus. Là-bas, dans la falaise, il y a un bloc. J'aimerais bien le casser. Je suis sûr que ça cache quelque chose, tout ça. Boum ! Eh, eh, eh ! Voilà ! Ça, c'est fait ! On a une lune ! Hop là ! Bon. Il nous en faut encore... Ah, bien, trois. Encore trois lunes à trouver. Jouhou ! Allez, on continue. C'est pas trop difficile pour l'instant. Mis à part les contrôles qui sont... Pas très simples, parce que là, je joue avec la manette classique, comme il y avait dans la boîte. Je sais que là, on peut, normalement, transformer toutes les fleurs en un coup, mais il faut lancer la casquette et la faire tourner. Mais, pour l'un, c'est qu'avec une manette, c'est pas si simple, donc on verra ça plus tard. Alors. Petite bestiole, là, colorée. Hop, hop, hop ! Eh, ça nous donne des pièces. Mais en plus, ils réapparaissent. Ça, c'est marrant, toi. Oh ! Je t'avais pas vu, toi. Non, tu me mangeras pas. Allez, allez, allez. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On avait quelque chose, là, sur la droite. Ah ! Des pièces mouves. Vite ! Des pièces mouves. On essaie de ne pas tomber, hein. Voilà. La fougère. Ouais, une pièce. Ça, c'est bon. Alors. C'est quoi, ce... Sur le mur, là ? Non, ça s'est raté. Hop, voilà, ça y est. C'est bon. Allez. Le mur, là, je pense qu'on peut le casser. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Boum ! On a tout explosé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est très, très marrant. On se retrouve. Wow ! Ça, c'est sympa. Ouais, on est tout écrasé, là-dedans. Et tout anguleux, aussi. Eh bien, ça nous rappelle les vieux jours, là, il y a très, très longtemps, avec les tout premiers Mario que j'ai vécu, il y a vraiment très longtemps, avec la toute première Game Boy. La Game Boy, la toute grosse, la grise, elle était géniale. Elle était vraiment géniale. J'y ai passé des heures et des heures sur cette Game Boy, c'est affolant. Mais, qu'est-ce que c'était bien fait ? Bon, c'est vrai que le Mario de l'époque et le Mario actuel, ça n'a un peu rien à voir. Mais, les deux sont sympas, hein. Si vous avez l'occasion d'essayer, une fois, une vieille Game Boy, Game Boy classique, eh bien, c'est très, très cool. Et vous savez que ça se revend quand même assez cher, maintenant. Parce que, ben, on trouvait une en... Ouh ! On trouvait... Aïe, 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 j'ai touché et j'ai perdu un cœur. Voilà. Hop là. Donc, il faut... Si vous voulez trouver une bonne Game Boy en bon état qui fonctionne, eh bien, c'est pas donné, hein. Ça se rend assez cher, l'occasion. Mais, euh... Moi, je vous conseille d'en acheter une. Si vous avez l'occasion d'en trouver une, c'est plutôt sympa. Et puis, c'est une belle pièce de collection. C'est très, très cool. Ah ! Nous sommes arrivés au boss. Et, oui, elle a des lunes. Ah, tu veux pas nous donner les lunes ? Ah... Ok. Il va falloir se battre. Alors, à mon avis, c'est comme les boules noires. Il faut lancer le chapeau, non ? Ah, si. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut tirer. Ah, 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 ça y est. Il faut tirer. Et, et, boum ! Ouh, joli ! Dans sa face. Ça, c'est très bien. J'ai envie de ramasser une pièce. Aïe ! Non ! C'est peut-être pas un bon plan de ramasser une pièce. Ah, c'est raté. C'est raté. Quoi ? Ça y est. Alors, on peut pas tirer toute... Ah, voilà. Ça y est. Boum. Ok. Ah. Ok. On n'y est pas encore. On a réussi deux fois, là. Premier boss, il fallait le faire deux fois. Sauter deux fois dessus. Ici, à mon avis, ça, c'est trois. Je sais qu'il y a quoi. Voilà. Allez, hein. Encore un petit coup. Et... Boum ! Ah ben voilà. Ça y est. Ah. On l'a eu. Elle est KO. Boum. Et... Trois. Et je crois que c'est les trois lunes qui nous manquaient, hein. Tout simplement. Ouais, joli. Magnifique. Il est vraiment magnifique, ce jeu. Mario Odyssey et Zelda Wars of the World. C'est les deux jeux que je préfère sur la Nintendo Switch. En tout cas, pour l'instant. On verra. Dans les prochains mois, ce qui va sortir. Et s'il y a des choses mieux que ça. Mais ça va être difficile, je pense. Ça va être très difficile. Et on est téléporté. Tout de suite. Eh bien, sur le... Devant. Ce... Ce vieux... Ce vieux vaisseau, là. Ok. Bon, ben on va... On va le lancer sur... Sur le globe. Et on va voir... Si on a assez. Je pense qu'on en a assez, là. Alors... Alors... Mérédict. Yeah ! Pas mal. Ça a rempli toute la voile. C'est sympathique. Belle animation. J'adore ce jeu. Il est vraiment très, très bien fait. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? L'Odyssée est restaurée. Eh bien, voilà. Ok. Donc nous avons le globe. Et on va devoir certainement parcourir... Plein de régions différentes. On peut aller au pays des sables. Alors on vit de secourir nos demoiselles. Prêt à partir, capitaine ? Sélectionner. Pays des sables. Ah oui, sur... Ah, ok. Pays des sables. Voilà. Et on décolle. Eh Mario, qu'est-ce que tu fais dehors ? Allez, rentre. Tu devrais peut-être aller à l'intérieur. Parce que là, ça secoue un peu. Trop stylé, ça va. Pas mal. Les animations sont vraiment trop, trop cool. Eh, joli. La vue de ce vaisseau doit être pas mal, là. Dommage qu'on ne s'est pas, avec la caméra, changer un peu la vue pour voir un peu les... Eh, la belle casquette de capitaine, maintenant. Et voilà. Eh bien, il est un peu plus joli que... Quand il était au sol, hein. Tout coloré. Rouge. Comme Capi. C'est pas mal. Alors maintenant. Où est-ce qu'on est ? On est dans les airs. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah, salut Mario. Pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il pense de ce capi de capitaine ? Waouh, il est pas trop mal, là. Remenons nos moutons. Alors, comment ça ? Cette crapule de monstre s'appelle Bowser. Eh bien, Bowser n'a qu'à bien se tenir. Parce qu'avec l'Odyssée, on va le rattraper en moins de deux. Bon, bon, bon. Si on profitait du voyage, pour faire un peu de lecture. Truc de voyage. Un charge au sol. Vous voulez vous débarrasser d'un bloc ou d'un ennemi. Ou aplatir une bosse dans le sol. Quand vous êtes dans les airs, effectuez une charge au sol avec ZL pour écraser ce qui se trouve en dessous. C'est pas mal. Alors, on a le mode d'emploi. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, on a les actions de base. Voilà les actions de base. Toutes les actions de base qu'on peut faire. Par contre, il y a pas mal d'actions de base que je vais avoir du mal à faire. Puisque je ne joue pas avec les Joy-Con en main. Vous voyez ce qu'on peut apprendre sur le pays des sables. Alors, il paraît que c'est un pays recouvert de sable. Ben oui, forcément. Et il fait hyper chaud. Ben, sans doute, oui, ça doit être le désert. Le coin est connu. Pour la bague de l'union. Ah ah ! La bague de l'union. Tiens donc. A mon avis, ça doit avoir un rapport avec Bowser. Et le futur mariage entre Bowser et la princesse. Le futur mariage forcé. Et nous avons des lunes vertes ici. Elles sont plus jaunes. On y est. On y est. On pourrait fendre une brique avec le froid pareil. Tu pensais qu'il faisait chaud ici ? Ben ouais, ben moi aussi. Il y a quelque chose qui brille en haut de la tour. Ben oui, c'est une lune. Une lune verte. Oulala ! Il y en a combien ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16 ! Il va en falloir 16. Ah ben ça promet. Ça promet d'être pas mal. Et un petit peu plus haut que le petit monde précédent. On va dire que c'était un espèce d'échauffement là, juste avant. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Ouais, il parle bizarrement, allez. Ouais, il s'est mettait à faire terriblement froid. Ben ouais, ça a l'air, ouais. Il s'est sans doute passé quelque chose. Ouais, il y a la fontaine qui est complètement glacée. Et il y a des espèces de triangles mauves qui sont prisonniers. Alors, on va regarder un petit peu aux alentours, hein. Parce que 16 lunes à voir, c'est beaucoup. Les empreintes sont celles de Bowser. Ouais, sans doute. À mon avis, il est passé par ici. Héhé. Salut-vous. Ok. Voilà. Ouais, ça a été facile, là. Jusque là. On va essayer de tous les tuer. Ça nous fait des pièces. Je ne sais pas trop à quoi servent les pièces. Dans certains Mario, quand on est arrivé à 100 pièces, on a... En tout cas, dans le... Je me souviens, dans le tout premier Mario, au bout de 100 pièces, eh bien, on avait une vie en plus. Et ça, c'était quand même pas mal, hein. Hop là, voilà. Et ici, visiblement, non. Puisqu'on est à 332 pièces. Et on n'a rien eu. Attention. Hop là. Le taxi est là. On s'est contrôlé. Ce n'est pas trop trop dur, ça. Ouais. Boum. Bouille. C'est quoi, ça, ici ? À mon avis, les obus peuvent... Peuvent détruire les blocs, là, qui sont... Eh, 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 eh ! Juste là, en face de Mario. Il y a un bloc qui brille. Je suis sûr qu'il y a quelque chose dedans. Il y a certainement une lune dedans. Alors, il va falloir prendre un... Petit obus. Ah, bah oui, effectivement. Voilà, ça casse les blocs. Et on va essayer de le diriger vers le bloc. Yeah, bah voilà ! Ça y est. La première. La première. Plus que 15, hein. Plus que 15. Ah, on en a une, là. Je n'avais pas vu. Il va peut-être falloir monter sur... Sur ça. Et voyager jusque... Jusque là-bas. Hop, on s'enlève. Ok, voilà. On l'a. Maintenant, il faut retourner là-bas. Et, euh... On va se faire demi-tour avec. Oh, il y en a un autre qui nous fonce dessus. Boum. Ok. Ça y est. Alors, nous avons une espèce de fleur, là. Ça, c'est pas certainement... Ouais. Ah bah, ça nous sert de... Une espèce de trampoline, mais ça nous fait faire un tourbillon. Et là, on récolte les pièces. C'est cool. Ah, des checkpoints. Et là, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? On le disait. On saute et... Boum. Eh bah, voilà, on a des pièces. Ça, c'est cool. Alors. Le chemin continue par là. Dans les herbes, on n'a rien. Les herbes sont encravées ou gelées, je ne sais pas. Je suppose qu'on sait sauter sur les espèces de talbou. Ouais. Ouais. Ça, c'est bon. Et nous nous retrouvons encore en face d'un espèce de mur en 2D. Ça, je trouve ça super cool qu'ils aient intégré ce système. C'est plutôt pas mal. C'est très très chouette. Ça nous rappelle les anciens jeux. Et... C'est un très très beau clin d'œil. Alors... C'est exactement pareil, quoi. C'est... C'est affolant. C'est trop trop bien. On va tout prendre. Oh, oh, oh. Non, il n'y a rien. Il faut... Le petit pub ici au-dessus. Ah. Oh, ça baisse. Ah, ça fonctionne. Ah, il y a plusieurs pièces. C'est bon, c'est bon. Allez, baisse-toi. Voilà. Hop. Ouh, joli. Ah, on a des petits triangles. Hop. Sur-dessus. Ah. Ouf. Tout juste. Ouh. Ah, il y a une caisse qui brille. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très cool. Et encore une lune. La troisième. Et il y en a une tout dans le fond. Attendez. Je prends la caisse. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? R, pour regarder aux alentours. Y, zoom. Ok. Il y en a des choses à faire. Bon. Ça promet tout ça. C'est... C'est pas gagné, hein. On a un aigle qui vole. Il est brillant. C'est bizarre, ça, tiens. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, voilà. Wow, wow. Bon. Comment on sort de ce truc ? Je ne sais pas du tout. Ah, voilà. J'ai trouvé. Euh... Tiens. C'est bizarre. On n'a pas eu... Ah, mais non. Ce n'était pas une lune qui avait ici. Ça a fait apparaître une lune juste ici. Voilà. Hop là. Mais, il y en avait une encore plus loin, il me semble. Alors. Oh. Ah, une pièce. Ouais. Ça va. Alors. Oh. Je crois qu'elle allait... Oui. Là-bas au-dessus. Comment... Oh. Comment est-ce qu'on va là-bas au-dessus ? Non. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut prendre un espèce d'obus pour aller jusque là-bas ? Ouais, ça y est. Je vais tenter le coup. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. On accélère un petit peu. Wow ! Ben voilà. Ça, c'est fait. Par contre... Par contre, maintenant, comment je fais pour descendre ? Il faut sauter. On saute. Est-ce que Mario peut mourir... ...à cause d'une chute ? Eh bien, là, je ne sais pas. Euh... Il n'y a pas un endroit moins haut pour sauter. Je dirais bien d'essayer de sauter sur le glaçon, là. Ouais. Ouais, bon, ça va là. Alors. C'est marrant, ils sont revenus. Vous avez tué, pourtant. Ah ben, on a encore, là, sur la gauche... ...un petit truc pour regarder. Allez, on se reprend notre taxi. Voilà. Bon, on doit refaire tout le chemin. C'est pas grave, c'est pas bien long. Ce n'est pas bien long. Ah ! C'était moins une. Wow ! Wow ! Allez. On saute. Allez, on avance. 1, 2, 3, 4 lunes. 1, 2, 3, 4 lunes. Plus que 12. Et à mon avis, il va y avoir... Certainement... Oh ! Ça me fait remonter. Ça, c'est bien, ça. Bah, il va certainement y avoir un boss à la fin qui va nous donner des lunes. Peut-être 3, voire plus, je ne sais pas. Voilà. Wow ! Voilà. Alors, il faut passer de l'autre côté, maintenant. On va reprendre un... Notre taxi, hein. Et... Où tu viens ? Voilà. C'est cool. On va prendre les anneaux pour les pièces. Voilà. C'est plus facile comme ça que de sauter sur les plateformes, hein. Alors. Par où est-ce qu'on va ? Oh ! Encore, ça ! Eh bien. Boum. Boum. Ah, nous avons le tunnel, ici. Le tunnel en 3D qui devient tunnel en 2D. Ça, ça me passe. Oh ! Il faut faire attention. On essaie de récupérer toute la pièce. Ouh. J'aime pas ces canons. Déjà, dans le tout premier Mario... C'était chaud. Ouh. Ouh. C'était vraiment... Oh, 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 eh. Ah ! Voilà. Ça y est. Bon, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok. Oh ! Ça, c'est pas facile. Ouh. Tout juste. Ah ! Non. Il faut sauter sur la passerelle. Bon. Allez, allez, monte. Je suis concentré. Bon. Il tire pas d'aide. Ouh. Heureusement que j'ai sauté. Ah ! Tout juste. Ah zut, j'ai raté la pièce. Dommage. Dommage. Eh bien, on est au sommet de la tour. Et nous avons une lune. Voilà. Oh, ça va aller encore assez vite, hein, à cette allure-là. Cinquième lune. Plus que onze. Alors maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Éclat de lune dans les dunes. Hum hum. On a des lunes jaunes, maintenant. C'est quoi, cette histoire ? Alors. Bon. On va monter sur cette plateforme, hein. Je suppose qu'elle va bouger. Eh, effectivement, elle va bouger. On essaie d'avoir la pièce. Hop là. C'est bon. Ouais. Ça fait aller le... Oh ! Le... C'est le suicide de Mario. Ah. J'ai pas fait attention. Zut. Et ça nous enlève des pièces. Ok. Bon. Là, franchement... Ouh ! Voilà. Encore des pièces. On va récupérer des pièces, hein, parce que... Oh, c'est raté. On va passer à côté. On va pas sauter au-dessus. Alors ici. On tente le coup. Hop. Doucement, doucement. Hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh. Ouh. Ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est pas gentil. Oh, non. Encore une plateforme ici. Ici. Ouais, joli. Aïe, aïe, aïe. Et j'aurais dû le voir venir. Mais non. Oh là là, ça se met en chaîne. Ouh, c'est chaud, ça. Ouh. Ouh. Ouh, il me reste qu'une vie. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, les pièces. Oui, c'est bon. Allez, on descend. Ah. Je suis content que ça soit fini, ce truc-là. Alors. C'est quoi, ce truc ? Des fragments de lune. C'est un fragment de lune de puissance. Ok, donc il nous faut une, deux, trois, quatre, cinq fragments de lune pour avoir une lune. Eh bien. C'est quoi, ça, ici ? Ça, ça ne me dit rien qu'il vaille. Alors, on va aller voir le petit bonhomme, là. S'il n'a pas quelque chose à nous dire, si on ne peut pas devenir... Oh ! Il allait partir. Oh ! Maître, enlever les lunettes. Oh ! Ça fait apparaître des chemins secrets. Donc, à mon avis, oui. Et dans cette espèce de, je ne sais pas quoi, de bain bouillonnant mauve, à mon avis, on meurt là-dedans. Et grâce à ce petit truc, on peut récupérer les fragments de lune. Yeah ! Deux. Plus que trois. Alors, on a des triangles mauves, là. Ça va être un petit peu plus difficile, à mon avis, à les avoir. Allez, hein. Ça fait apparaître des plateformes au-dessus. On peut monter. Voilà. Nous avons la petite plateforme qui monte, ici. Hop ! Ça fait peur, hein. Marcher dans le vide, comme ça. Ben non. Il y a des plateformes cachées. Franchement. Où est-ce qu'ils vont chercher toutes ces idées, là ? Ah ! Hé ! Nous avons l'oiseau, là. L'aspect d'aigle brillant. Alors, nous avons la lune. Le fragment de lune. Et il y en a un, là-bas. Tout en bas. Tout en bas. Et après, il en manquera un. Et... Qu'est-ce qu'on va aller. Fait attention à pas tomber. Surtout, au-dessus de ce truc mauve. Si c'est à côté, je pense que c'est pas grave. Ah ! Un fragment de lune, là. Bon. D'abord, on va aller chercher l'autre, là-bas. Qui était tout dans le fond. À côté de la falaise. Voilà. Une pièce. Ça, c'est cool. Voilà. Entre les deux cactus. Ouh ! Bien, 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 bien. Bon. Revenons-nous tout. Euh... C'était où ? Là-bas. Là-bas, là-bas. Hop, 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 hop. Allez, vas-y, vas-y. Cours, Mario. Et on fait de l'exercice, hein. Il a de l'endurance, hein. Voilà. Nous avons le dernier fragment. Et qu'est-ce qu'on... Ah, bah, ça fait apparaître la... La lune, là. Ok. Bah, c'était une sorte... Une sorte d'épreuve, hein. Qu'est-ce que cette crapule de Mother est venue faire, ici ? Ah, bah, ça. Je ne sais pas, mais... Il doit y avoir une raison, en tout cas. Et nous avons une lune, en plus. Voilà. On voit... Ça fait ouvrir... Une porte, là, dans l'espèce de pyramide. Une pyramide inversée. Et on voit la princesse... Qui crie à l'aide. Alors, est-ce que... Celle est même ? Est-ce qu'il faut... Il y a une de... Qu'il faut prendre, plutôt que l'autre ? Je ne pense pas. Toutes les deux, le même mouvement. Et nous serons encore... Cette chose, ici. C'est de... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais ? Voilà. C'est ça que je voulais faire. Alors. Une baroute dans la pyramide inversée. Donc, il va falloir aller là-bas. Pour faire quoi ? Vous avez vu, sur la pyramide, là, sur le côté, il y a encore... Une espèce de mini-jeu. Dans le jeu. Ça veut vous ? Il se passe quelque chose dans la pyramide inversée. Je suis un peu inquiet pour la bague d'union qui est à l'intérieur. Et bien, ici, ça se trouve, Bowser est venu la voler. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Truc de voyage. Roulez. Envie d'accélérer dans vos déplacements ou de descendre une pente en un clin d'œil. Récoupissez-vous et appuyez sur Y pour avancer en roulant. Ouais. Ben... Si je dois faire comme la mini-vidéo, là, dans le coin, le suggère, je vais avoir du mal, puisque je suis avec une manette. Donc, ça, je ne vais pas savoir le faire. Je n'ai pas les Joy-Con en main. Eh bien, je dois vous dire que je suis agréablement surpris sur cette petite manette qui était fournie avec la Nintendo Switch. Je croyais au départ que, ergonomiquement, ça allait être difficile à tenir longtemps. Et la prise en main, assez facile. Je suis agréablement surpris. Et elle est facile, franchement. J'hésite même à ne pas acheter la manette pro. Quoique, la manette pro, ça fait quand même une deuxième manette. Et c'est quand même très pratique si on veut jouer à deux sur la console. Mais cette manette, enfin, le support pour faire une manette indépendante de la console, qui était dans la boîte, elle est bien pratique. Et fonctionne bien, je trouve. Alors, ici, il faut traverser et il faut envoyer notre taxi. Voilà. Ok, c'est parti. Nous avons les pièces ici. Ding, 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 ding. Ah, non, on ne les a pas toutes eues. C'est pas grave. C'était moins une. Et nous entrons directement dans le mini-jeu. Hop là. Allez, Mario. Casse-toi la tête sur les briques. Voilà, on entre dans le tunnel. Alors là, il doit y avoir un truc, parce que ça me paraît un peu haut. On ne sait pas sauter au-dessus. Là, ça va. Non, ça ne va pas aller. Il doit y avoir un truc. Ah. Voilà, on l'a trouvé. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, oh ! On joue à l'envers. Alors là, franchement. Alors, la zone rouge, c'est un espèce de dément qui attire Mario les pieds vers le haut. Ouh, ça, c'est chaud. Allez, on avance, on avance. Et on fait comme si on sautait pour se décrocher. Alors là, ouh ! Ça, c'est chaud. Ouh ! J'ai bien cru que je n'allais pas y arriver. Bon, il y a une espèce de cube, là, avec le coin de l'interaction. Je ne le tente pas. Ça me paraît un peu chaud, quand même. Et on est toujours par sorti. Toujours à l'envers. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. Mais c'est très intéressant comme concept. Alors, en plus, c'est à l'envers. Et il y a des coins. Il faut faire attention. Oh ! Non, j'ai sauté trop tôt. Les sauts sont un peu différents. Oh, non ! Enfin, oui ! Il y a des ennemis qui tombent du... J'allais dire du plafond. Oui. On peut dire ça comme ça. Oh là là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. Bon, désolé. Je m'embrouille un peu. Voilà. On va sortir. Olé ! Et la transition de la 2D à la 3D se fait quasiment instantanément. Vous avez vu, l'obus aussi est complètement sorti. Tout se fait en 3D. Allez, on se reprend encore en obus pour traverser tout ça. Il faut traverser entre les piliers. Oui, j'aime pas ça. Boum ! Voilà. Ils ont des fleurs pour sauter. Des fleurs trampolines. Voilà ! Alors. Allez, on casse tout ça pour avoir les pièces. Voilà ! Allez ! Mais non ! Mais non ! Alors vous, comment est-ce que vous jouez à Mario Odyssey ? Est-ce que vous jouez avec les Joy-Con indépendamment ? Est-ce que vous jouez avec une manette ? Est-ce que vous jouez directement sur la tablette en portable ? Ce serait intéressant de savoir comment est-ce que vous jouez ? Moi, personnellement, là, je préfère jouer pour la capture. Bien sûr, je suis obligé de la brancher sur un écran. Mais... Jouer en portable, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que je fais quelques parties de Zelda en dehors des vidéos. Ah, nous nous retrouvons encore avec ces vilains monstres, là. Ils sont affreux. On n'est toujours pas invités au mariage, comment ça ? Ouais, c'est une blague, là. Oh. Et franchement, j'aime beaucoup jouer en portable, rien qu'avec la console. Mais ça donne vachement bien aussi sur la télévision. C'est une console qui est vraiment très très complète. Je vais essayer de me concentrer aussi. C'est une console très complète. D'accord, là, on ne devient pas son espèce de boulet, mais on le retape et il lui revient dans la figure. D'accord, il faut lui sauter dessus. Il faut lui sauter dessus comme le tout premier. Et c'est vrai que cette console est très très complète. Elle est vachement bien faite. Que ça soit en portable ou sur la télévision, la qualité est vachement bien. Et le Zelda, que ce soit sur télé ou en portable, le jeu est magnifique. Mario aussi, ça ne change rien que ce soit sur la télé ou en portable, on ne perd pas de qualité sur l'écran. J'ai vu certains commentaires qui disaient qu'on perdait pas mal de qualité entre la version portable et quand on était sur un grand écran de télévision. Personnellement, moi, je ne me vois pas de différence et la qualité de l'image sur la télévision est vachement top. Voilà. On va aller sauter dessus. Et elle court là, en plus. Ouh ! Joli coup. Joli coup. C'est pas fini. Je n'aime pas du tout ce petit rire là. Non, c'est bon. Elle ne vise pas trop trop bien, donc ça va. On s'en sort plutôt pas mal. Les bosses ne sont pas trop trop durs pour l'instant. C'est le début du jeu aussi. On va faire trop trop durs dès le départ. Mais je pense que ça va venir. Et ce cas, c'est que les mondes seront un peu plus durs aussi. Je me disais qu'ils n'étaient pas trop trop durs. Maintenant, elle bouge beaucoup et pour lui sauter sur la tête, c'est raté. Bon, on recommence. On recommence. C'est pas encore trop trop difficile à faire. Donc ça va. On lui lance des bombes là avec ses cheveux. C'est assez bizarre comme technique. Pourquoi pas. Et voilà. Ça aille. Enfin. On y est. Et ça fait déjà trois quarts d'heure que je suis sur le jeu là. C'est pas mal. J'ai l'impression de n'avoir joué qu'un quart d'heure en fait. Et on rattrape encore des lunes. Ça c'est cool. Donc je pense que l'épisode va durer pour assez longtemps. Et j'espère que vous allez apprécier ça. Vous me direz dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Si vous préférez un épisode long comme celui-ci. Ou plus d'épisodes sur la semaine. Plus court. Dites-moi le format que vous préférez. Si vous préférez un épisode d'une heure. Ou deux épisodes d'une demi-heure sur la semaine. C'est complètement différent. Franchement ça ne me dérange pas de faire des épisodes longs ou des épisodes courts. Pour moi ça ne change rien. Dites-moi ce que vous préférez. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La pyramide inversée flotte dans les airs. Il fait encore plus froid qu'avant. Tu crois que c'est cette crapule de Bowser qui est derrière tout ça ? A mon avis oui. A mon avis oui. Et il faut encore sept. Sept lunes de puissance. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait tout le tour déjà. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Oh ! Et en plus ils ne sont pas gentils. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Désolé, désolé ! Le désert est très dangereux la nuit. Si tu sors du village, je te conseille de te dépasser en Zaxi. C'est plus sûr. On Zaxi ? On taxit quoi. Oh ! On a des espaces de petits triangles là. Mauve. Violet. Boing ! Ça fait un peu trampoline. Et on en a un au-dessus. Ah ! Non. Non. Bon. Allez ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Voilà. Il va falloir sauter un petit peu plus haut. On récupère ces petits triangles. Par contre, il nous faut des lunes. Où sont les lunes ? Ah, il y en a une là. Il y en a une dans l'espèce de clocher. C'est pas un clocher, on m'a dit. Parce que c'est pas une église. Par là, je pense. Alors, les pots. Il n'y a rien à les pots ? Non, je pense pas. Alors, la fleur. Voilà. On va se faire dessus. Boom. Ça vole. Une espèce de cactus sur les toits. Ça, c'est original. Et voilà ! Ah ! Une en plus. Plexis. Bon. Après. Qu'allons-nous faire ? Alors, on peut se promener sur ces câbles là. Comme on a fait dans le premier épisode. pour atteindre l'espèce de monde, là où il y avait le vieux vaisseau. Et alors, on peut se déplacer dans différents endroits, comme ça. Alors là, ça nous amène à la tour. À la tour, on a déjà été. Par là, on a déjà été aussi. Ça mène à rien, là-bas, 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 tout en haut. Comment est-ce qu'on va là-bas ? Bonne question. Ah, on en a une ici en bas, là-bas, 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 là-bas. Il y a un gros cœur. Il y a pas mal de choses. Toutes les pièces sont réapparues. Donc, on pourrait refaire tout le parcours et ramasser toutes les pièces. Est-ce que ça servira à grand-chose de faire ça ? Je ne sais pas. On va retourner dans le village. Et on va aller... On va se promener avec l'espèce de taxi. Oh ! Non, c'est pas par là que je voulais aller. Pas du tout. Bon, allez. On y retourne. Et je voudrais aller à droite ou à gauche ? Alors, à droite ou à gauche ? Allez. Hop, hop. Wow, 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 wow ! Tu vas exploser, toi ? Oh ! On va aller voir l'espèce de petit bonhomme, là. L'espèce de... Zaxi. Salut, toi ! Trop bizarre. Zagaz, je suis ce qu'on appelle un Zaxi. Si tu veux que je te balade, il va falloir... Raquer ! Ah ! C'est 30 pièces ! La course ! T'es un touriste, dans ce cas... T'es un touriste, dans ce cas... Bah oui, je suis un touriste. Enfin bon, oui et non, quoi. Alors, B pour freiner, descend dans Zetel. C'est tout ? Il n'y a que ça comme commande ? Alors, il faut sauter sur son dos, je suppose, voilà. Wow ! Alors là, ça, c'est trop cool, ça. Ça, c'est trop cool. Alors, on va se diriger par là. Ah, oui, il y a une lune, juste au-dessus. Oh, oh, oh... Ah ! Et il peut marcher dans le... J'avais vu où il peut marcher dans le... Dans le truc mauve. Alors, on va aller voir la... Dans ce truc-là. Oh ! Ça me fait tomber. Ok. A mon avis, ça fait exprès. Oh ! On arrive dans un monde souterrain tout gelé. C'est pas cool du tout. J'aime pas les mondes souterrains. Parce qu'en général, les mondes souterrains, comme ça... Ils sont plus difficiles. Et je patine, je patine, je patine. Effectivement. Voilà. C'est pas cool, ces trucs-là. C'est pas cool. Alors, on se trouve des petits monstres. Hop là. On saute dessus. Ouf ! Bon. Alors, on va essayer d'avoir toutes les pièces. Et... Malheureusement, il y a deux trucs-là qui nous donnent des espèces de lasers... ... arrondis. Et ça fait une espèce de réaction en chaîne. Mais en même temps, ça tue les ennemis. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être utile. Voilà. Ça les tue. Et vous avez vu, en plus, on n'est même pas obligé d'être à côté d'eux pour pouvoir récupérer les pièces. Ça, c'est pas mal. On sautez là, on sautez de lui. Ah ! Là, c'est plutôt... Ah ! Ah ! Ça y est. Alors. Euh... Traverser là. Sauter sur le bloc. Hop ! Oh, des plateformes jolies qui... Ouh ! Des plateformes jolies qui bougent. Ça, c'est pas cool ! Ouh ! C'était moins une. Allez, hop ! On saute. Ok, est-ce que c'est que ça ? Allez ! Voilà, je vais faire pour sauter. C'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, ouais, il faut aller sur l'abus. Bon. Ah ! Ah, ça ne fonctionne pas en un seul coup. D'accord. Ah, ils ont une espèce de casquette. Donc, ils ont une espèce de protection. Il faut faire sauter la protection. Voilà. Alors là, il faut faire pareil. C'est un petit peu plus chaud, là. Il y a trois rangées de piliers. On accélère. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Tout juste. Tout juste, hein ! Bon. Ouh ! J'aime pas ça. Ça descend dans le noir. C'est pas cool. Au fond du fond. Ah bah ouais, là... On est carrément dans le fond. Qu'est-ce que c'est que cet endroit. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là, on arrive à la fin et qu'on va avoir un boss. Alors... Oh, Mario, t'es fatigué. Oh ! Ouf ! J'ai bien cru que j'allais y passer. On accélère. Ah ouais, à mon avis, là, c'est un espèce de ring. Un espèce de ring de... Pour se battre contre le boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, mon anneau, où est-il ? Oh là là, mon anneau, où est-il ? Bah, c'est pas moi qui l'ai, ton anneau, hein ? C'est toi qui me l'as pris ? Non, pas du tout ! Oh là là, ça sent mauvais, ça. Ça sent mauvais. Alors, à mon avis, il faut... Tiens, il a tapé sur la glace. Du coup, à mon avis, on sait... Oh, joli, ça ! Ça, c'est cool ! Donc, il faut attraper une de ses mains et l'accélérer dans sa face. Je ne sais pas combien de fois il va falloir faire ça, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Et en plus, il lance de la glace. Aïe, aïe, aïe. Allez, on peut recommencer. Bon. Bah, deuxième fois que je meurs dans cet épisode, ça va pas, ça, hein ? Bon, en même temps, ici, c'est contre un boss, donc... Je découvre. C'est un peu logique. Alors, on reprend le taxi. Hop là ! Allez, on accélère. Et on va tout de suite dans la zone de combat. Il nous manque encore six lunes, hein ? Je sais pas si le boss va nous donner des lunes. J'espère, ça serait cool. Parce que sinon, il va falloir aller chercher un peu partout. Mon anneau, où est-il ? Ouais, non, c'est pas moi qui ai pris ton anneau. Mais ça, c'est... A coup sûr, Bowser, qui te l'a volé, hein. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ça va être ça. Hop, hop. On y va aller. On accélère. On essaie. Voilà. Ça, c'est bon. Joli coup. Allez. Il nous envoie ses points. On va... On court, on court. On essaie d'éviter tout ça. Hop. Ah ben, on voit là où la glace tombe. Où elle va tomber. Il se fait des souibres. Ça a l'air. On essaie d'aller sur le côté. Ah non ! Ah non ! Ah ! Il contre à chaque fois. Zut ! Bon. Allez, on s'y remet. On essaie d'éviter tout ça. Il faut qu'il aille taper sur de la glace. Ben voilà, ça fait. On va aller par la gauche, tout aussi. Ah ! Non. Ça a l'air. Ah non ! Non ! Oh ! J'y arrive pas. J'y arrive pas. De toute façon, c'est un peu plus dur que les précédents. On va aller facilement contrôler une des mains. Ah ! Ah ! Oh non ! Enfin, troisième fois que je n'y arrive pas. Là, ça ne va pas. C'est un petit peu chaud. Voilà, ça va. C'est assez facile. Allez, 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 allez. Sur le côté, sur le côté. Boum ! Ça y est. Ouf ! Bon, combien de fois il faut faire ça ? Combien de fois il va falloir le faire ? On prend quelques pièces au passage. Oh, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Eh ! Euh ! Non ! Oh, le boulet. J'ai sauté dans le vide. En même temps, je les ai évité, hein. Non mais... C'était le but, quand même. Éviter les... Éviter de se faire écraser entre ses mains. Bon. Troisième fois que je meurs dans cet épisode, ça ne va pas du tout. Ce coup-ci, c'est la bonne, hein. Ce coup-ci, c'est la bonne. On va le battre. Allez. Hop là. Ouh ! Encore un peu, j'étais en dehors. Ouais. Pas deux fois en dehors, hein. Bon, allez. Il recommence son cirque, là. C'est toi qui a mon anneau. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. T'as qu'à t'en prendre un buzzer. C'est lui le méchant, pas moi. Bon, allez. Viens par ici. Non, ça s'est raté. Ok. Ah là, ça c'est bon. Allez, on accélère. On prend plein dans sa face. Ah ! J'ai raté. Boom. Ça y est. Je l'ai quand même vu. Fou. On laisse sa main. On les évite. Ça, c'est pas encore trop, trop difficile à éviter. On va nous envoyer sa glace, maintenant. Ouais. Ouais, voilà. Hop. Ah. On voit les ongres. Ça va commencer à les éviter facilement. Boom. Arrête. On prend le contrôle de la main. Allez, on accélère. Sur le côté, sur le côté. Ah ! Non ! Oh ! J'y étais presque. J'ai fait un beau slalom. Allez, viens par ici. Viens par ici. Viens par ici. Voilà. Ça, c'est bon. On prend tout de suite sur le côté. Ouais ! Joli ça ! Joli slalom. On a bien évité. Allez. On est à deux coups. Et viens, 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 viens. Hop là. Ça s'est évité. C'est bon. Ils vont encore essayer de nous écrabouiller, là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non. Deux. Combien de fois il fait ? Combien de fois ? Trois. Trois fois. Oh ! Oh ! La glace. Aïe, 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 aïe. OUI. Oh ! Oh ! La glace. Non, non, non. C'est pas bon, ça. Voilà. On a... On a plus que... Une vie. Mais c'est bon. C'est bon. Ça y est. Oh ! Merci. Enfin. Ce fut un petit peu long. Mais on a quand même réussi. Et on a... Trois lunes. C'est tout ? Seulement trois lunes pour un combat comme ça ? Non, mais ça, c'est dommage. Enfin. Ça ne me bloque rien. Trois lunes, donc il va falloir en trouver encore trois. Trois. Bon. Ok. Allez. Hop là. Ça, c'est fait. C'est un petit peu chaud, hein. Yeah ! Bravo, Mario. Quelle chaleur. Le désert. C'est mieux comme ça, hein. Un désert où il fait chaud. C'est quand même beaucoup mieux. Alors. Est-ce qu'on a assez de lunes ? Bonne question. Je ne sais pas. On va essayer. On va essayer, mais... Normalement, non. Il en manque trois, je pense. Et... Eh ben, voilà. Il en manque, hein. Pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose. Eh bien, ça fait déjà une heure que... Que je suis sur cette partie. Et je pense que c'est pas mal du tout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera dans le prochain épisode, hein. À avancer. Et à chercher les trois dernières lunes. Et aller ailleurs. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À partager. Et à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Si vous appréciez le contenu de ma chaîne. Tout simplement. Voilà. Ça fait plaisir. Et donc, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.